... Les Gilets jaunes ont entamé leur deuxième semaine de mobilisation. Plusieurs opérations de barrages filtrants ont eu lieu en Nouvelle-Aquitaine, comme ici à Saint-Eulalie en Gironde. Les Gilets jaunes souhaitaient maintenir la pression sur le gouvernement à la veille de la prise de parole du président Macron. Le mouvement des Gilets jaunes s'est aussi structuré ce lundi. Dans un communiqué, ils ont annoncé la création d'une délégation de communicants officiels pour engager une prise de contact sérieuse et nécessaire avec les représentants de l'État et de son gouvernement. Un bilan mitigé pour le salon du livre gourmand qui s'est tenu le week-end dernier à Périgueux. Selon les organisateurs, 10 000 visiteurs ont fréquenté cette 15e édition en comptant la petite ferme et le chapiteau et 15 000 si l'on compte les extérieurs gratuits. C'est environ 10 000 personnes de moins qu'il y a deux ans. Prendre le vélobus pour se rendre au travail ou emmener ses enfants à l'école, c'est peut-être pour bientôt. Le Rochelet Philippe Rouillet vient en effet de mettre au point un prototype qui permet à une vingtaine de personnes de se déplacer à son bord. Il souhaite le perfectionner et augmenter également sa capacité d'accueil avant de pouvoir le commercialiser. Le site de Barzin est l'un des plus importants sites archéologiques galo-romains de Nouvelle-Aquitaine. Un site méconnu qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Les fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour en 25 ans un temple, des termes, mais aussi un théâtre pouvant accueillir plus de 5 000 spectateurs. Les campagnes de fouilles archéologiques du site du Fa ont été temporairement interrompues, le temps que paraissent notamment les premières publications et que les chantiers les plus fragiles soient remblayés pour les protéger. Une initiative pourrait cependant voir le jour pour mettre notamment en valeur le théâtre. La 34e campagne de distribution hivernale des Restos du Coeur a débuté ce mardi. La Gironde comptait 20 000 bénéficiaires l'an dernier, un chiffre qui était déjà supérieur de 11% par rapport à l'année d'avant et qui devrait encore augmenter cet hiver. Parmi les bénéficiaires, majoritairement des femmes seules et des retraités qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Une inquiétude pour les Restos du Coeur accrue par la question des fonds européens reconduits jusqu'en 2020 et qui représente pour l'association un repas sur quatre. L'auteur Michel Bussi a rencontré ses lecteurs cet après-midi à Agen. Une foule impressionnante s'est pressée devant la librairie Martin Delbert au programme deux heures de dédicaces pour l'auteur de Polar qui s'est également prêté à quelques selfies. Opération escargot des taxis et des ambulances ce mercredi matin à Bordeaux comme dans plusieurs villes de France. Ils étaient plus de 300 à manifester leur désaccord concernant la réforme du financement des transports sanitaires. L'opération escargot a entraîné des perturbations de circulation notamment au niveau de la rocade bordelaise. Une délégation a été reçue à la préfecture. La décision de Ford concernant la reprise de l'usine de Blancfort par Punch a été reportée au 10 décembre prochain. L'annonce a été faite ce matin lors d'une réunion portant à la fois sur une éventuelle reprise et sur le plan social. Un sursis pour les 870 salariés qui redoutent la fermeture de leur usine. Cette semaine est la semaine dédiée à la sécurité des patients. Le centre hospitalier de Pau a pris part à cette initiative en proposant une formation dédiée aux soignants. Ceci pour leur permettre d'éviter les erreurs liées à la routine des soins dans les centres hospitaliers. Le chantier du village Alzheimer de Dax avance. Les premiers résidents devraient être accueillis dans un peu plus d'un an. L'idée de ce village est de traiter la maladie différemment et de ne plus enfermer les patients en proposant un secteur ouvert le plus proche possible du quotidien. Une philosophie partagée par le Danemark qui envisage également un centre avec une prise en charge différente de cette maladie. Une délégation danoise est d'ailleurs venue sur place visiter le chantier et échanger sur le projet. Christophe Castaner en Gironde. Le ministre de l'Intérieur a passé la nuit avec les policiers de la Bac de Bordeaux avant de se rendre ce matin sur le péage de Virsac au lieu de la contestation des Gilets jaunes girondins. Il a ensuite rendu hommage aux forces de l'ordre lors de son passage à la direction zonale des CRS de ce nom où quelques Gilets jaunes l'attendaient. Un nouveau rebondissement dans le chantier du lac de Cossade dont les travaux se déroulent actuellement sans autorisation. La préfecture de Nouvelle-Aquitaine a annoncé dans un communiqué qu'elle engageait des poursuites judiciaires à l'encontre des porteurs du projet de la retenue d'eau du lac. Claverina, l'une des deux ours lâchées dans les Pyrénées en octobre dernier, n'en finit pas de faire parler d'elle. Elle aurait déjà attaqué deux brebis de l'autre côté de la frontière. La présence de l'ours agace les éleveurs navarais qui estiment avoir été oubliés par la France dans le plan de réintroduction des ours. L'inventaire des fouilles paléontologiques du site dans Jacques Charente se déroule actuellement au musée d'Angoulême. Les chercheurs travaillent sur les découvertes de l'été dernier et en particulier sur un crâne de crocodile. Il faut dire que le site est connu dans le monde entier pour la faune subtropicale qui s'y trouvait il y a 140 millions d'années. En neuf ans, ce sont 9000 ossements qui ont été catalogués sur 80 000 fragments mis à jour. Comme chaque année à l'approche des fêtes, les vols d'huîtres sont en recrudescence chez les austréiculteurs qui réalisent à cette période de l'année jusqu'à 70% de leur chiffre d'affaires annuel. Hier soir, les gendarmes ont effectué une opération de contrôle sur le bassin austréicole de Marais-Noléron. Au programme, patrouille dans les marais mais aussi contrôle en mer et sur terre. Une trentaine d'hommes étaient mobilisés pour l'occasion. Dans le secteur de Marais-Noléron, la surveillance des exploitations austréicoles va encore s'intensifier dans les jours et les semaines. Il n'y aura finalement pas de skieurs sur les pistes ce week-end. Les ouvertures des stations de ski qui étaient prévues ont finalement été repoussées. La météo des jours prochains sera décisive pour bon nombre de stations comme la Pierre-Saint-Martin qui espère pouvoir ouvrir le week-end des 8 et 9 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada